Si vous venez de nous rejoindre, c'est les bienvenus sur le plateau 9h50 le matin. Vous aurez tout pile pour la chronique santé-bien-être de notre chère Maud Poulain. Maud, bonjour, merci d'être là. Et puis vous allez nous parler des bienfaits de la luminothérapie. Tout à fait. Alors, si vous ressentez de la mauvaise humeur, un sommeil perturbé, une perte d'énergie, une prise de poids, voire même un syndrome dépressif inexpliqué, c'est peut-être parce que, comme 15% des Français, vous manquez d'exposition à la lumière naturelle. De la vitamine D. Ce qui est encore autre chose. Mais vous avez bien vu, à l'approche de l'automne et de l'hiver, les journées d'ensoleillement raccourcissent. Et on sent souvent ces symptômes. Alors, comment cela s'explique ? Justement, comment cela s'explique ? C'est la quantité et l'intensité de la lumière que nous percevons, grâce à nos yeux, qui va influencer sur notre bien-être et notre état de santé. Alors, il faut savoir qu'au printemps et en été, l'intensité de la lumière naturelle équivaut à peu près à être 10 000 jusqu'à 100 000 lux. Alors, le lux, en fait, c'est l'unité de mesure de la lumière. D'accord. Juste pour information, pour référence, une bougie à 1 mètre représente un lux. D'accord. Donc, imaginer 10 000 à 100 000 lux, ce que ça représente en termes d'intensité, c'est donc très important. Et arrivé en hiver, eh bien, cette intensité, elle passe autour de 1 000 lux. Ce qui fait que ça va avoir un impact énorme, justement, sur notre perception de la lumière et donc ce qui va jouer sur notre état de santé et notre bien-être. Alors, concrètement, comment la lumière agit-elle sur notre organisme ? Alors, la lumière, déjà, elle va pénétrer par nos yeux. Nos yeux ont des récepteurs qui sont connectés à notre cerveau. et à certaines régions, notamment des zones qui sont près de l'hypothalamus, qui vont permettre de réguler... Hypothalamus ? Oui, on parle de bonheur technique. Qu'est-ce que c'est, l'hypothalamus ? Ce n'est pas l'hypopotame. Non. Mais c'est donc bien une zone du cerveau qui sert notamment à réguler notre rythme jour-nuit. Et la lumière en ça, quand nous percevons notre lumière, eh bien, va permettre de dire à notre cerveau si nous vivons plutôt en mode jour ou en mode nuit. Donc, elle ne sert pas qu'à ça, la lumière, parce qu'elle va jouer également sur d'autres zones du cerveau et sur notre santé en stimulant notamment la mémoire, l'humeur, la vigilance, la cognition, mais aussi sur le sommeil. Et je ne sais pas si vous le saviez ou si vous l'avez remarqué, mais le soir, notamment, quand on regarde beaucoup la télé, les écrans, les smartphones, et qu'on a cette fameuse lumière bleue qui vient perturber comme ça notre vision, eh bien, cela va jouer sur la production et plutôt l'inhibition de la mélatonine, qui est en fait l'hormone qui favorise le sommeil. Alors concrètement, la luminothérapie, qu'est-ce que c'est ? Alors du coup, quand on manque de lumière dans ces périodes automnales ou hivernales, On vient sur le bateau de 9h50 le matin ! Mais oui, Alicia, vous êtes rayonnante, mais ça ne suffit pas ! C'est normal, c'est ce que j'étais en train de me dire. Je suis pleine patate tous les jours, mais c'est normal ! La luminothérapie, c'est donc une thérapie naturelle qui est assez simple. C'est une lumière qui va être produite par, alors, sous forme d'écran, type un peu écran d'ordinateur, sous forme de lampe, type forme un peu lampe de bureau, mais aussi, on a vu apparaître maintenant des modèles de luminothérapie par lunettes. On met un peu des lunettes casques où la lumière est produite et va comme ça être diffusée au niveau des yeux. Et l'idée, c'est que finalement, on se place devant ces écrans ou ces lunettes lumineuses pour aller capter un maximum de luxe, donc d'intensité lumineuse, qui va finalement reproduire cette lumière qui nous manque à l'extérieur. C'est notamment donc très intéressant, pas qu'en hiver, mais aussi quand on a des métiers où on est enfermé globalement toute la journée, quand on travaille la nuit, quand on travaille dans des galeries marchandes où on n'est pas souvent à l'extérieur, et où donc notre cerveau n'a pas cette capacité à capter la lumière qui régule notre rythme jour-nuit. Comment se pratique la luminothérapie de façon concrète, en fait, c'est ce que vous disiez ? Alors, les séances de luminothérapie, ce qui est conseillé sur les 3-4 mois de l'année globalement où on manque beaucoup de lumière, c'est de la pratiquer surtout le matin. Parce que c'est le matin, finalement, qu'il faut informer le cerveau que, eh bien, il faut être dans l'éveil, dans l'entrain. Et des séances de 10 à 30 minutes suffisent. Alors, vous êtes devant votre écran, ça ne vous empêche pas de prendre votre petit déjeuner, de travailler, de vous maquiller, de vous préparer. Mais l'important, c'est que la distance soit suffisamment proche pour capter un maximum de luxe de lumière. Et y a-t-il des contre-indications à son utilisation ? Alors, comme toute thérapie, il y a bien sûr des contre-indications. Et la première, c'est lorsqu'on a, bien sûr, des pathologies de rétine. Donc là, de toute manière, ce qui est important, c'est d'abord consulter son médecin. On peut aussi prendre des médicaments qui sont photosensibilisants. Donc là aussi, être attentif. Et puis aussi, c'est très déconseillé pour les personnes qui ont des syndromes maniéco-dépressifs. Donc, ce n'est pas forcément adapté à tout le monde. Ce n'est pas forcément adapté à tout le monde. Donc, il faut d'abord déjà en parler à son médecin. Se renseigner sur les modèles qui soient vraiment certifiés avec des normes qui existent. Donc, il faut absolument que vous ayez une norme CE additionnée de quatre chiffres. Donc, par exemple, CE 0459, par exemple. Que l'intensité de la lumière envoyée soit au moins de 10 000 luxe avec une distance minimale de 25 cm. C'est-à-dire que si on vous met dans la notice que 10 000 luxe, vous les avez à 5 cm de votre lumière, surtout n'investissez pas dans ce genre d'appareil. Alors, comment bien choisir sa lampe et surtout où l'acheter ? J'en perds mon oreillette. Donc, les critères, c'est ce qu'on disait. C'est minimum 10 000 luxe d'intensité lumineuse à une distance d'au moins 25 cm. Il faut aussi impérativement qu'il y ait un filtrage des UV parce que ces lampes envoient de la lumière, mais ne doivent surtout pas produire d'UV. Et j'en profite pour rappeler parce qu'on m'a posé la question, mais est-ce que justement la luminothérapie empêche de prendre les fameuses ampoules de vitamine D ? Est-ce qu'on bronze ? Alors non, déjà, ce n'est pas un appareil à bronzer, mais c'est surtout que ça ne remplace pas non plus la prise d'ampoules ou de gouttes de vitamine D. Pourquoi ? Parce que les appareils de luminothérapie envoient le spectre lumineux qui reproduit la lumière du soleil. Mais vous savez, le soleil aussi produit des UV et ce sont ces fameuses UVA et UVB qui vont stimuler la production de notre vitamine D, indispensable à la fixation du calcium sur nos os. Et donc, la luminothérapie ne permet pas ça parce que la luminothérapie n'envoie pas les UV. Par contre, les deux sont très complémentaires. Merci beaucoup, Maud Poulin. Je vous remercie et vous remets cette petite écharpe de Miss Santé Bien-être 9h50 le matin. Je remercie l'entreprise Varinard. C'est une excellente idée de cadeau et j'en ai offert à toutes les chroniqueuses. Donc voilà, la vôtre, Maud. Merci à vous pour cette... Ah bah oui, 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 j'ai le petit pin, c'est ce qu'on avait reçu pour se consulter il y a 15 jours, Miss Pays de la Loire. Chloé Guémard, allez, c'est l'heure de la recette du jour. On dit au revoir à Monsieur Créache qui va laisser la place à Virginie Charbonneau. Et en attendant, je vous propose d'apprendre à cuisiner des billets de crevettes. C'est une recette du chef Mathieu Carré du restaurant Bistroquet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada